Cependant Il y a vraiment plus cependant Travidel aussi ouais Pour moi celui qui a le plus de flow C'est Bouhan Quand j'étais gamin mon goût préféré c'était Bouteng Si je le trouvais trop classe avec sa tenue de métamol Mais maintenant c'est vraiment Bouhan Je trouve le plus celui qui a le plus de flow Ah ouais Satan City Dans l'arc Bou ou dans le manga en général De quoi que je préfère Bou ? Enfin Bouhan aux autres ? Ah non en tout Je trouve que Bouhan c'est celui qui a le plus de flow Puis aussi c'est le plus puissant de tous les Bout Donc forcément ça aide On va dire que c'est le Bout ultime Enfin non pardon Le Bout ultime c'est Kid Bout C'est le Bout originaire Ce que je veux dire c'est que le Bout le plus puissant c'est Bouhan Et c'est celui qui a le plus de flow en plus Donc il est en train de pisser ou quoi Bouhan Ouais le fameux débat Kid Bout Bon j'en avais déjà parlé l'autre fois Pour moi ça fait pas de débat C'est logique c'est Bouhan qui est plus puissant Je pense qu'on est une majorité à penser ça Pour le coup vous ne devriez même pas y avoir de débat C'est comme ça Bouhan est plus puissant que Kid Bout Il n'y a pas de... Tu ne devrais pas y avoir de débat C'est juste de la logique Kid Bout est plus dangereux Et du coup les gens ont Avec cette case dans le manga Ont mal compris que c'était le plus puissant Mais non non c'est le plus dangereux C'est pas le plus puissant C'est dans le sens où il est moins contrôlable Et je pense qu'on sait tous que Bouhan est plus puissant que Kid Bout Il n'y a pas de débat à avoir ou autre Kid Bout est le plus fort Salut let's go Mais moi Quand j'étais gamin en fait Je préférais Kid Bout Après ça a été Boutinx Ah oui Irasa j'avais oublié Et l'autre là le mec qui fait du baseball Et maintenant c'est Bouhan depuis plusieurs années Je préfère Bouhan Putain le début d'une grande relation aussi Gohan et Videl C'est dommage que Videl Il l'ait fait un peu toute mignonne dans Dragon Ball Super Elle est toute gentille Ils ont enlevé son côté sale caractère C'est dommage C'est dommage que J'ai dit qu'il y a pas de débat est-ce que tu as vu l'e-t-il ? Est-ce que tu as vu l'embarque ? Comment ça ? ... Le joueur de la peinture est venu le défi... ... ... ... ... ... ... ... Mais... mais... Ah, Veedel, c'est un joueur de justice. C'est vrai, c'est vrai que c'est un monsieur qui a créé le monde. C'est une fille qui est forte, donc c'est très bien le policier. C'est... c'est vrai. Vous... vous avez l'air de l'honneur et de l'honneur. Euh oui, mais moi je suis brun. Je n'ai pas les cheveux dorés-blonds, donc tu dis des bêtises. Voilà, arrête de m'accuser de choses qui n'ont pas lieu d'être. Chrappnel ! C'est vraiment ça ton nom ? Chrappnel ? Ah, je ne me rappelais pas qu'il s'appelait comme ça, lui. Ouah, Chrappnel, quoi. On dirait les pseudos qu'on avait sur Dofus pour faire genre les mecs trop dark. Tu sais, du genre... je ne sais pas... Razer ou... Un truc comme ça. Ah ouais, la scène du baseball aussi. Moi, c'était un moment que j'avais vraiment bien aimé dans Dragon Ball Z. Le moment où Gohan, il doit dissimuler son identité. Un peu comme un super-héros avec tous les trucs humoristiques qu'il y a autour. Et forcément, quand j'ai découvert des BZ, c'était avec cet arc-là, moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert des BZ avec le... Le manga qui suivit juste la mort de Cell. Donc l'arrivée du Gritsayaman et tout. Je ne sais pas si il s'appelle vraiment Chrappnel. Dans la VF originelle, est-ce qu'il s'appelait Chrappnel ? Dans le manga, je ne suis pas sûr qu'il s'appelait comme ça, ce con. Ah non, il s'appelle vraiment comme ça. Je regarde s'il a eu des autres noms parce que souvent, entre l'anime et le manga, il y a des noms différents. Erasa, ça ne me choque pas. D'ailleurs, Erasa, elle est en kiff sur Gohan. Mais non, apparemment, c'est Chrappnel. On dirait un pseudo généré aléatoirement sur Dofus. Le joli qui pousse. Oui, oui, c'est un giga random, évidemment. Mais c'est juste que ça ne fait pas... Ça ne fait pas très non DBZ, je ne sais pas comment dire. Ah, ils ont mis ce moment-là, merci, ils n'ont pas skip. Allez, un petit cuté, les gars, et c'est 20 sur 20 le jeu pour moi. Ah, mais il y a vraiment... Oh, trop bien, il y a vraiment un mini-jeu ! Mais... Mais c'est fou ! Mais... T'inquiète, j'ai joué à Wishport Resort, mon gars ! Enfin, Wishport normal, parce que dans Resort, il n'y avait pas le baseball. C'est pas grave ! Dans ta gueule ! Là, c'est sûr, ils ne vont pas se douter que je suis trop fort. J'ai envoyé la balle dans l'espace, c'est sûr, ils vont se douter de rien. Si, si, c'est incroyable ce moment. Il n'y a pas le moment où il se prend la balle en plein dans la gueule. Je ne sais pas, mais ce moment dans le manga, il m'a détruit. Il est en mode, ok, je vais faire exprès de rater. Comme ça, ils vont se douter de rien. Le mec, il envoie la meilleure balle de sa vie. Il se fait éclater la gueule, il dit... Ok, c'est bon. Ils vont se douter de rien. Moi, j'adorais l'arc bon pour ça. Il y a vraiment beaucoup plus d'humour que dans l'arc Freezer et Cell. Ah, ils n'ont pas mis ce moment-là. Quel dommage. Ainsi, après l'école, son Gohan se rendit dans la ville ouest et passa chez Capsule Corporation. Il y a son petit sac en bandoulière là. Le petit flot. Ah ouais, la Bulma de l'arc Bou aussi, elle est stylée. Elle est bien, elle est bien. Là où elle est fou, elle est bien. Finalement, la seule Bulma que je mets en dessous, c'est la Bulma avec la grosse choucroute sur la tête. Quand il y a Trunks qui arrive du futur. Ah non, putain. Bon, on a notre réponse, même en adulte, il le dit. Ah non. Ah, Vegeta est en train d'entraîner un caleçon. Caleçon qui peut déjà se transformer en Super Saiyan comme Goten. Pareil, le combat Goten Trunks, il est stylé à la fin du Budokai. Ouais, je suis pas sûr en vrai. On va nous casser les coups sur le fait qu'on s'entraîne pas là. Et voilà. Après il a pas tort. Ouais, il y a ça aussi dans le manga. Et il arrive pas à le toucher mais Vegeta il lui fait quand même, t'inquiète, on ira quand même au parc d'attraction. Et c'est bien, Trunks va battre Goten, une chose que son père n'aura pas réussi à faire. Ah 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 ah, comme dans le manga. Trunks il est en mode, ouais, finalement je veux passer mon tour. Ça a mal vu d'ailleurs, puisque dans Dragon Ball Super actuellement, bah, Goten et Trunks sont des Grids Super Saiyaman. Un Super Saiyaman du coup. Le Grids Super Saiyaman. Le Grids Super Saiyaman. Fais attention aux avions. J'espère qu'il y a ce skin, hein, dans Tenkechi 4. Enfin dans Sparking Zero pardon. Ce petit sosie de Son Goku. Oh la la, je suis un super héros bordel. Putain, ils m'ont appelé Sangowan en bas à droite là. Mais ne faites pas ça malheureux, vous allez révéler ma véritable identité. Putain trop bien, je vais à l'école avec Sangowan quoi. Ah merde. C'est bon le chrono, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh la la, la petite cape et tout là. Mais c'est donc ça Superman 64, le remake, regardez. Super, passer entre les anneaux, let's go. Hop là, c'est un peu plus maniable hein, on va pas se le cacher. Je suis niveau 56. Mouais. 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 C'est pratique quand même de pas prendre le bus là, d'arriver aussi vite. Ah, les deux bandits. Est-ce qu'ils ont mis les deux bandits ? Ok, ils ont mis ce moment là, c'est bien qu'il les pas skip. Stop right there ! Ah non, c'est pas les deux bandits, c'est Videl qui combat le crime. Voilà Videl, dis-leur. C'est à ce moment là que Gohan il a le coup de foudre là. Ah, c'est vraiment très fort. C'est plus fort que Mr. Satan. Pfff. Elle allait crever là. Oh là là, je me rappelle encore de la danse. Elle se la connait par coeur. Je pense qu'on la connait tous par coeur. Mais va chier toi, on vient de te sauver là, merde. Mais il vient de dire son nom ce con. Griller en une minute. Merci à tous. Attends, on va vraiment tabasser les humains là ? Trop bien. Ah non. Il y a un fondu au noir. Faut pas déconner quand même. Un petit Mazenko dans la gueule des bandits là. Je pense qu'on le ferait le plus grand bien. Merci Maximus pour le 28ème mois. Et donc la triple carotte dorée. Ouais. Gohan est très intelligent. Mais très malin. Tu voulais dire pas très malin je suppose. Il le tient de son père. Oui. Bah on voit de qui il a tenu. C'est sûr. Mais il est vraiment con. Bon dans le manga c'est beaucoup plus long avant qu'il se fasse remarquer. D'ailleurs il parle tout le temps du combattant doré. Je trouvais ça trop classe. Quand il disait le combattant doré. J'avais fait cette technique sur Among Us d'ailleurs. Pour griller je sais plus qui. Je crois que c'était Pilo ou Axioul. Mais pour moi. Le mec en question était imposteur. Et je lui ai dit. Je sais plus ce que je lui ai dit. Je lui ai dit un truc du style West. C'est quand tu butais un tel. Et il m'a vraiment répondu. Bah ouais mais là j'étais. Oups. Et du coup on l'a tous niqué. Et c'était bien lui l'imposteur. Cette technique peut marcher. Oui non mais c'est plus rapide que dans l'anime dans le manga. Mais c'est quand même pas aussi rapide que là. C'est ce que je veux dire. Ça dure longtemps avant de voilà. Qu'on commence à comprendre que le combattant doré c'est Gohan. Plus longtemps qu'ici. Ce que je veux dire. Et puis Videl continue à le griller assez rapidement. Non mais tu m'apprends à voler. Sinon je crie. Si. 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 En fait je préfère Vidèle Je préfère la Vidèle là Que celle avec les cheveux courts Tu voulais dire il ou tu préfères celle avec les cheveux courts Moi j'avoue je préfère Vidèle avec cette coupe de cheveux là Et elle l'a jamais retrouvé après Et donc non il ou je viens de lire ta phrase tu préfères quand t'as les cheveux courts Ah non moi je préfère cette Vidèle là Ah il lui dit pas de se couper les cheveux Ah je crois qu'il lui dit de se couper les cheveux au premier entraînement Orange Star High School Ça c'est Superman Ah oui non je suis d'accord Oh Somme side quest En gris de Saiyaman ça va être fou ça C'est dans ce liste c'est là où vont Trunks et Goten dans l'arc super héros aussi Je crois bien Je pense qu'ils ne bougent jamais leur cul Ils ne déménagent jamais Oh Krillin avec des cheveux Avec Maron Et là la réponse au premier degré C'est pas un trésor c'est juste une pierre Tu peux rien en tirer Il y en a plein d'autres dans la mer Ça n'a aucun sens Désolé Sanguan c'est juste une enfant Ne te sens pas obligé de lui prêter attention Le père qui dit ça juste devant sa fille Ah Quoi ? Tu as volé la pierre de ma nièce ? Je vais te sodomiser Et bien sûr qu'on va l'aider Ah mais c'est la gauche de C18 et Krillin N'empêche Elle doit bien avoir été de certains pouvoirs quand même Quand on y pense N'empêche Maron Bra et Pan Ça peut faire un trio de casse-couille quand même Ça fait une nouvelle génération de combattants Te Où est-ce qu'elle est la pierre ? Ah il faut que je pêche la pierre Ok Attrape le poisson qui a avalé la pierre Donc je dois pêcher Après je pense que Pan c'est la plus puissante En vrai Est-ce que Maron tient vraiment des pouvoirs de sa mère cyborg ? Je pense pas que les pouvoirs se transmettent de la même manière que les Saiyans et les humains Tu m'excuseras Mais je pense qu'elle a quand même Une petite puissance quand même Je te baise Rends-moi cette pierre espèce de petite pute Super C'est pas lui Oui non mais voilà Y'a écrit là aussi C'est pour ça à mon avis C'est ce que je dis Je pense qu'elle a hérité de certains pouvoirs Maron Je pense quand même que Bra est au-dessus Et encore au-dessus Y'a Pan Slash Pan Ça c'est sûr C'est du bon gros saumon Tu tiens une semaine avec ça Je réitère Tu tiens un mois avec ça Oh le putain de poisson bleu Qu'est-ce qu'il y a ? Falloir que j'utilise un appât c'est ça ? Attrape ma queue C'est vrai que j'aimerais bien voir Bra, Maron et surtout Pan Combattre un peu là Je pense qu'elles ont du potentiel Bon après là on est à un moment où elles sont toutes bébées Genre Bra elle vient de naître C'est la plus petite des trois et elle vient de naître Dans DBS Mais Pan elle s'est déjà volée Pour rappel Ça sent la future Super Saiyan Ah il y a six points similaires à ceux qui sont sur la tête de Krillin sur cette pierre comme à l'époque Je vais bien ouais depuis le DLC d'Elden Ring Ouais ouais je vais bien Ouais c'est ce que je disais tout à l'heure Maximus A mon avis bon Elle doit avoir un minimum de puissance qui vient de Krillin Mais c'est 18 bon Vu que c'est une cyborg Clairement Pas vraiment d'hérédité quoi Hop elle a forcément hérité de son caractère et de sa détermination Ce qui est bien en combat On rappelle que la fille de Krillin a le prénom de son ex Bien sûr Ok du coup on pourra la mettre avec ses 18 écrits d'un Dans le tableau des communautés Sûrement peut-être une quête annexe avec Goten Ouais qui est annexe avec Goten Putain personnage avec tellement de potentiel et il en est réduit depuis des années Avec Trunks à servir de fusion Là c'est que Trunks ils ont commencé à le développer un peu Dans l'arc de Dragon Ball Super dans le manga là Avec la petite amourette entre lui et Mai Par contre Goten C'est juste le pote qui joue au jeu vidéo et qui est là pour fusionner avec toi quoi c'est dommage Après heureusement qu'il y a Chichi quand même hein Parce que le rêve de Son Gohan encore c'est d'être un grand scientifique Heureusement qu'il est là pour lui mettre des baffes Pour réaliser son rêve La croissance de Son Gohan Allez allons pêcher du poisson avec le petit frère C'est beau L'aventure avait commencé comme ça On accompagne Goku Un poisson bleu Mais on en a déjà en fait normalement Je suis désolé Goten mais il va peut-être pas y avoir de De balade en fait Mais comment t'as fait pour sortir discrètement de la maison Sachant qu'elle fait 10 mètres carrés Bah c'était là je crois où il avait pêché avec Goku Au début de l'aventure Allez 3 poissons bleus Pour la daronne C'est parti On va mettre la madrée à l'abri Par contre bon Il va peut-être falloir utiliser une vraie canapé sans jour je pense Meurs Super J'ai rien eu C'est vrai que Goten c'était un petit dragueur dans GT Effectivement J'aimais bien sa coupe de cheveux dans GT C'était différent de De Gohan et Goku Et c'était pas nul Contrairement à celle qu'il a dans DBS Où c'est différent Mais pas ouf Bon Bordel J'utilisais un apache je pense Si là je trouve rien Clairement au dessus du jeu de pêche de FF15 Et c'est pas un poisson bleu ça encore Ouais Un bruit Je vais utiliser un appât Ok bah j'ai pas le choix Allez un petit crape divin Approchez vous les petits poissons bleus Approchez vous Là ça sent le poisson bleu là Ah non mais merde les apaches C'est juste pour le taux d'obtention d'objets augmentés C'est pas du tout pour La nature du poisson Oh Ah bah tiens c'est un bleu quand même Visiblement Le karma était clément avec moi Bien joué Vous avez un poisson bleu Encore deux On a envie de mourir Je suis le super poissonnier de l'espace On va attraper un petit magicarpe shiny là On va faire comme le pêcheur là Dans Dans Verfeuille Qui avait six magicarpes à la con On va avoir une armée de poissons Allez viens Allez Un bleu Oh c'est encore un bleu nice Il va pouvoir croire que ça fonctionne Ça n'est pas Meilleure quête annexe Let's go Ouais Ça se remue bien la queue par ici Ouais Alors salez-vous Attrape ma queue Il y a des magikarpes qui sont genre Level 6, 7, 8, 9, 10 et 11 Exactement C'est soit ça Soit il a des magikarpes Tous de level 11 Et il y en a un seul Qu'il a au level 22 Il l'a même pas fait évoluer Et merde c'est pas un bleu Bah ouais J'ai pas de master ball malheureusement Va falloir faire 100 Exceptionnellement On va capturer un magikarpe Sans master ball Messieurs dames Écoutez Je vous ai failli Je vous ai failli J'en respecte pas le même Je sais plus dans quelle version Mais il y a un fake Comme ça il a 5 magikarpes Et un leviator Tout à fait Il y a un moment où t'es un peu sûr Qu'il y a plein de magikarpes Et un leviator La master ball Messie Kimoshi Ah faut que je parle à Goten Il a encore sa tenue à la con Allez petit frère On va bien s'amuser Tiens attrape Attrape la balle On va s'amuser petit frère Il est chiant ce petit là Il a même mis un coup de poing dans les couilles Mais il est pas stag Il spam tout le temps La même attaque C'est quoi ce petit frère de merde Mais Tu me fais honte Encore Bon c'est bon C'est bon de sortir ma technique secrète Spamenco D'accord Il s'est tp ce con Je suis encore au super saiyan 2 Il tient le super saiyan 2 quand même ce con Bah il était temps que ça passe Ah non mais ça passe pas Il est jamais stag avec ça Fais un petit kamehameha Goten un peu Non Tu veux pas faire autre chose que du korakor Non je sais pas Il est bien avec ses kaboom là Recule Bon allez on s'est bien amusé petit frère Genre j'ai un A Genre j'ai un A Ouais il y a toujours les robots à la con Bah c'est à moi les ennemis ont beaucoup trop de points de vie dans ce jeu Ça dépend Tout à l'heure là on s'est tapé un combat trop long avec les Saibyman Qui avait une barre de vie mais ils étaient tellement tanky les coquins au secours Après moi je sors de FF16 A partir de là plus rien de choc En termes de tankiness d'ennemis je crois que je verrai jamais pire Elle va surtout nous casser la gueule quand elle va apprendre quand elle est en train de se péter la gueule C'est mignon Et oui Jamy faut se laver les mains avant de manger Attention le retour de Superman64 let's go Salut C'est quoi son taf à Gohan déjà dans le super Maître de conférence Donc prof et du coup scientifique chercheur à côté Cette histoire va jusqu'à quel arc ? Bah logiquement je pense Bon alors on a l'arc bout Après je sais pas exactement quand ça va s'arrêter De ce que j'ai compris On a pas dans l'aventure principale Le moment La toute fin de DBZ Où y'a Goku et Oub Donc je sais pas exactement quand ça va s'arrêter mais Ouais c'est en DLC la fin avec Oub Ouais c'est ce que j'avais vu Je sais pas exactement comment ils l'ont amené mais Un petit peu honteux qu'on n'est pas Quelque chose qui fasse partie de DBZ original Dans le jeu de base On verra Ah non Oh non Ah vu le bruit A mon avis c'est pas les robots de con Je pense que c'est un nouveau type d'ennemi Le bestiaire c'est off Oh merde Oh c'est con ça Surprise motherfucker Et là on joue Videl Dommage Ah ouais Dis donc il en a fait du placement de produit satan Ah ouais ça se met bien Qu'est-ce qu'il y a fait satan qu'interagissent tous les deux Fuck On rappelle quand même là que sur le papier May Qu'on a vu à droite Adult Va être le crush De Le gamin Trunks Dans DBS Tellement désacralisé à mes yeux maintenant cet ennemi qu'on voit dans la grotte là Au début de Dragon Ball On l'a tellement vu j'en peux plus de le voir Oh 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 Ah ouais, vraiment protecteur quoi le Satan, alors qu'il va adorer Gohan, il le sait pas encore. Ça rigole beaucoup, quelque chose me dit qu'il me prévoit leur coup. Ah, elle a pas réussi du coup. Il faut pas que j'utilise une technique trop voyante. Ok, t'inquiète. Promis, je vais rien utiliser de trop voyant. Je t'assure. Ok, on va faire genre pas trop voyant. Voilà, je pense que là c'est assez cool. Je pense que ça va aller là. Je pense que là c'est sûr, elle va pas griller. Bon, voilà, je fais genre je me fais toucher. Voilà, à mon avis c'est bon, tout va bien. Oh, il y a pas DBGT. Ah, peut-être, est-ce qu'il y a des arcs de DBGT en DLC, je suis pas sûr. Je sais qu'il y a du DBS, il y a du Dragon Ball Super. Il y a du Bardock aussi. Il y a Trunks du futur. Ah non, ils ont pas mis d'arc de DBGT, c'est dommage par contre. Moi je préfère DBGT que GT mais j'étais, il y a quand même des arcs plutôt cool comme... Bah l'arc Baby, l'arc Baby... Pour moi il reste culte, hein. C'est dommage. Ah ! Échante celle-là, elle m'a harcelé comme ça. Ah oui, c'est vrai que Satan dans le manga, il lui avait dit « Tu sortiras pas avec un mec qui ne surpasse pas en force. » C'est si dur, c'est quand même Satan qui a buté celle. Bon, je pense qu'ils vont se faire enculer, là. au revoir pilaf je suis désolé mais ça me fume de savoir que May sortira avec Trunks parce que dans les faits même si elle a rajeuni avec les Dragon Ball c'est toujours majeur quoi je crois que même dans le futur de Trunks elle lui dit pas ça j'ai jamais su l'âge de May avant qu'elle soit qu'il la foute à l'âge de Trunks je connaissais pas son âge originel en fait et bon clairement on comprend que elle est quand même adulte oula ça bug ok ok let's go la suite de la quête principale et oui c'est ça qui est drôle elle va à la même école que lui dans Dragon Ball Super et tout et ils sortent ensemble hein ils s'aiment dans dans le futur avec Da Goku et tout le bordel c'est ça qui est drôle tu ne le sais pas Trunks mais t'es avec une MILF ah lunch en parlant de MILF ah non oh à mon avis ça va parler d'amour là ça va parler de cul ça ça c'est pour Draget and Shinan ah non c'est pas ça ouais c'est cool que lunch soit là aussi encore une fois on les voit jamais interagir Gohan et lunch tu parles en bas revenir elle sera blonde elle enculera tout le monde voilà voilà elle devient quoi lunch dans Dragon Ball Super ? bah on on la revoit pas du tout dans mes souvenirs on la revoit plus du tout officiellement hors du jeu vidéo DBZ Kakarot on la revoit qu'une dernière fois dans l'anime officiellement dans DBZ elle a coudé un bar et tout et on la voit regarder la télé il sent la revoit plus c'est pour ça c'est cool qu'ils la remettent ici pareil au long il est trop drôle dans Dragon Ball c'est dommage qu'il l'ait pas qu'il l'ait pas exploité un peu plus oh putain mais encore eux mais c'est pas possible il y a 4 mobs dans ce jeu je connais cette théorie dégueu hein ? pensez au doubleur petit check de 10 000 balles là recule putain oh putain j'allais faire mon combo de la mort qui tue je suis dégueu il peut avoir ce con bon ouais le super saiyan 2 Gohan il est un je te sens moins puissant contre Cell mon ami nice je vois rien bon bah super merci à Vegeta d'avoir ramené tous ces Sebiman pour aller gérer le bestiaire oui merci à lui merci à Freezer aussi du coup et à l'armée du ruban rouge pour tous leurs ennemis après l'armée du ruban rouge quand même respect ils ont ramené deux types d'ennemis différents quand même si si on augmente l'arbre de compétence on y fait gaffe on y fait gaffe qu'il y en a qui m'a pas je vais t'offrir il y a aussi les gens qui m'a dit qu'ils aient aller c'est pas insurre c'est que c'est pas insurre on y fait gaffe tu as vu ce que tu as tu as vu c'est pas c'est pas c'est pas à ce que j'ai lu que j'en ai non je suis Donc, c'est ce que c'est que c'est que... C'est un des 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 déchets de la terre de la terre de la terre... Je t'en prie un peu... Ah... Quel est-il ici ? L... L'Anne-Chi ? Ah, c'est un des des déchets très bon. Si vous voulez, je vous propose de faire des des déchets pour tous les autres. Comment ça ? Ça va aider ! Nous avons des des déchets de la terre... Ouais, ce serait bien que tu ne m'appelles pas par mon prénom, du coup, je me casse les couilles à être anonyme, non bon. Merci, Lunch. Tel Chinan a une ferme, alors. D'accord. Ça, c'est marrant, on n'a jamais eu l'explication de pourquoi elle se transforme quand elle éternue. Ça doit être un rhume Covidé 2.0, un rhume Vista. Et si, on n'a pas d'explication sur pourquoi le président de la Terre est un chien. Bah, le jeu le donne, l'explication. C'est peut-être pas canon, mais le jeu essaie de l'expliquer. Rappelez-vous, là, c'était des pilules, non, qu'ils prennent pour devenir animaux, parce que c'était à la mode, fut un temps. Et à un moment, Bulma, elle fait... C'était tellement à la mode que même le roi du monde en a pris, fut un temps. Du coup, on comprend qu'elle parle du dogo. Après, bon, voilà, c'est peut-être pas canon, mais au moins, le jeu essaie de l'expliquer, quoi. Après, oui, il y a plein de trucs qui ne sont pas expliqués, évidemment, mais juste ça m'intrigue, moi, de savoir d'où ça vient, quoi. La Super Saiyan originelle. Ah, c'est autre chose que les deux autres connasses, là, qui sentent quelque chose dans leur dos, qui se transforme en Super Saiyan, hein. Et qui trichent en fusionnant, là.